Qu'est-ce que l'action de la lutte ? Quelques forces quand même, faisant partie à l'époque des commissions ad hoc sur l'eau, nous avons eu beaucoup d'informations et nous l'avons travaillé. Et c'est ainsi, je crois, que nous avons construit une certaine crédibilité dans le domaine. Nous n'avons jamais produit d'informations qui n'étaient pas issues d'un rapport officiel, imitant à en cela Bertrand Thuillier à Bure. Très tôt aussi, nous avons mis en place une page Facebook puis un site internet. De façon à pouvoir produire notre propre communication. Ça c'est sur le plan interne. Au plan externe, c'est plus compliqué. Un préfet qui peut changer, qui va changer, en fait ça ne change rien, je vous rassure. Et puis beaucoup d'élus sous influence. Une commission locale de l'eau construite comme partout en France sur des logiques productivistes, de croissance et non pas sur des logiques expérimentales. Il n'y a rien à attendre, à attendre de ces instances, si ce n'est une tribune et de l'information à travailler. Notre stratégie à l'époque, au débarrage, c'était surprendre et médiatiser. Alors pendant deux ans, on a beaucoup surpris, mais on a très peu médiatisé. Des opérations commandos disruptives avec personne, des réunions publiques sans public, des conférences de presse sans presse, enfin vous voyez le tableau. Et puis déclencheurs inespérés, c'est vraiment le mois de février 2018. Robert Schmitt, journaliste, publie un article dans Mediapart qui est déterminant pour nous. Car tous les médias européens, en particulier français et européens, vont s'accrocher derrière cet article. Et la Noria sans fin va se dérouler à Vittel depuis maintenant une bonne année. Avec 21 médias nationaux qui sont venus ici à Vittel. Souvent un peu superficiels, mais aussi de très grande qualité, je pense à Reporters. Et des médias internationaux, essentiellement quand même les Allemands, qui importent l'eau dont on parle. Et puis beaucoup les Suisses, on pourra en discuter. Mais aussi Suédois, Danois, Américains, un média public américain. Voilà. Alors grâce à cette médiatisation réussie finalement, on a pu à l'occasion de réunions publiques, constituer, ouvrir un collectif à plusieurs centaines de personnes. Aujourd'hui, je pense que c'est environ 600 à 700 personnes qui sont clairement dans le collectif. Et du coup, dans les manifestations publiques, on a pu mettre 200 personnes devant le conseil départemental, devant des monuments de paille qui avaient été érigés par un agriculteur de Valfrois-Cours, près des sites de forage, lors de la journée mondiale de l'eau, etc. Ça c'est important. Et puis des pétitions qui se sont relayées, trois pétitions, 350 000 signatures, parfois les mêmes bien sûr, une pétition vaugienne, une pétition allemande, Sauvons la forêt, et une pétition animée par Some of Us, l'ONG, qui nous accompagne depuis quelques mois. Et en poursuivant des actions communes contre les satellites associatifs de Nestlé, qui continuent leur travail d'enrôlement des enfants dans les écoles par exemple. Mais, c'est déterminant, nous avons pris l'initiative de connecter avec des luttes en France, et notamment à Divonne-les-Bains, en Pays-de-Gesques, où on veut installer une usine d'embouteillage. Je crois que les habitants sont en train de gagner la partie. Mais aussi, connexion avec l'international. Les transnationales sont internationales, il faut que nos collectifs s'internationalisent. Nous avons connecté avec les Brésiliens, avec les Canadiens, qui sont tous venus à Vitel, et dont vous pouvez regarder la conférence publique sur notre site loquimorquin.com. Pour terminer cet exposé, je voudrais simplement vous dire que maintenant, pour nous, le temps judiciaire va commencer, grâce à France Nature Environnement et à l'ONG Some of Us. En ce beau mois de sécheresse de juillet, vous pourrez suivre tout cela sur notre média loquimorquin.com. Merci.